Une joueuse doit se révéler, en ce moment c'est Nachish Kaite qui est pas si mal. C'est parti, entre Lasvel et les tangos, Lyon-Bourges, le premier ballon il sera pour Julie Allemand. Ça sort fort, on sait que Lasvel n'a pas la profondeur de banc, et donc efficace. Andy Millem de l'autre côté, équipe nationale lituanienne, qui est d'ailleurs médaillée d'or aux European Games, les Jeux Européens. Et à Lasvel, c'est pas mal non plus avec Marine Photox qui essaye de faire tourner, ça a coupé. Voilà, Lasvel a besoin aussi de sa jeunesse, qui doit prendre son courage à deux mains, Mouyokolo le fait parfaitement. C'est une première, il va falloir se lever, voilà, Julie Allemand, et là ça va fonctionner, c'est la Belge qui trouve ce tir à longue distance, c'est Lasvel qui veut en profiter. En transition, Julie Allemand avec la course d'Ainua, Rizache qui vient de rentrer, et ça fait un tir extérieur de plus. Et la lumière est venue depuis le parking, et ça se passe beaucoup mieux des deux côtés. Tire extérieur, Camille et Nachish Khaïté. Miam qui n'était pas prête à la recevoir, et ça court de l'autre côté, ça finit bien pour Tim Apuye. Il y a beaucoup plus de rythme dans cette fin de premier quart-temps, et ça court énormément, ça profite à Tim Apuye. Elle est insaisissable. Dernière minute du premier quart-temps, Andy Miam qui appuie un pourcentage, et Fotox qui ira peut-être une situation intéressante vers le cercle. Tout en touché, où il va falloir regarder le chrono, il n'y a plus beaucoup de temps avant la sirène, et on en restera 14-15. Un match très serré pour l'instant, les deux équipes sont en mode petit rythme. Et ça relance avec Aïnoa Rizaché, en course. Aïnoa Rizaché s'il vous plaît ! Elle a du talent plein les mains, et elle le montre, mesdames, messieurs, les premiers points en carrière en Ligue féminine de basket pour la jeune joueuse de 16 ans. C'est son deuxième match en carrière. Tout de suite, elle va chercher poste bas, avantage. Elle va se prendre active, Spanou, quelle dureté physique de la grecque. Lasvel qui joue juste, hein, Lucas. Oh là là, excellente, excellente passe de Nachish Kaïté. Il y avait Sarah-Michel Bourri dans la bonne coupe. Option individuelle, mais ça va lui revenir dans les mains. Elle va pouvoir se rattraper tout de suite à 3 points. Elle le fait, de suite. Et Lasvel est de nouveau dans le match, grâce à Marine Potoukz. Il faut lâcher le ballon, alors que là, le trou d'air, le trou d'air complet. Elle s'en sort Marine Potoukz sur les petits appuis. Et les Nassiak en puissance. Bien. Beaucoup de gens en transition qui profitent à Bourges. Oui, Madame. Madame Duchesne qui s'exécute. Ça relance vite. 2 contre 0. Nachish Kaïté tranquille. Même une participation de la jeunesse. Le tir à 3 points. Bonne patience. L'un des meilleurs bras du championnat. On préfère quand le jeu est animé. Allemand. Le tir. Mi-distance. Elle sait tout faire. Sur un terrain, Julie Allemand. Prise principale dans l'équipe. Alors qu'on ne peut pas l'entenduer. Elle est dans son match complètement, Julie Allemand. Et elle lance Mouyokolo. Ça finit fort. Aussi pour Mouyokolo. Julie Allemand. Man très très bas. Défensivement, on ne sort plus fort. Ouais. Et Miem peut être automatique dans le tir. Isaché pour Siak Servi. Elle se retrouve peut-être sur un tir extérieur. Isaché, elle va aller au bout de la sirène. Et elle le met bien sûr. Tout le monde s'est levé. À une seconde de la mi-temps. Il y aura même 2 points d'avance pour les Lyon. À moins que... On en restera là. Avec une jolie à Davis qui a fini à terre. 35-34 au vide. Première mi-temps. Peut-être un peu inattendue mais très sympathique. Ouais. Au retour des bestiaires. 35-34. On verra dans 20 minutes. Qui remportera ce classique de LFB entre Lasvel et Bourges. Les deux dernières championnes de France. Spanu vers le cercle. Ça commence directement. Arête Fotoux. Ça c'était bien ouvert. La filtration. Isaché répond tout de suite. Je puis dire très bonne passe. Là aussi il y a un bon décalage. Et surtout, quand elle est ouverte, elle ne rate presque rien. À toi, à moi. Nachishka était Spanu. La connexion là. Elle demandait à ce qu'on lui fasse de la place. C'est un duel entre une Grecque et une Française. Et c'est la Grecque qui s'impose pour la deuxième fois. Vous avez passé quelques années là-bas. Siac en confiance sur le tir. Elle a à peine tourné ses appuis. Elle était déjà dans le cercle. Ceci rebond à 22 minutes par match depuis le début de la saison. Big Pocket. Big Pocket. Elle va se faire justice elle-même. Sarah Michel-Boury. Avec Allemand. La percée de Julie Allemand. Voilà une bonne finition pour la meneuse belge. qui a laissé sur place la défense des tangos. Elle a dansé là. Surtout. Et là, c'est un tir qu'il faut prendre encore. Elle est laissée. Elle est laissée beaucoup trop seule. Elles font des choix. Les berruyères en laissant la jeunesse s'exprimer. Vas-y, prends ton tir. Spanu. Le 3 points de Spanu. Fait le jeu. Les deux étrangères. Et c'est les trois étrangères qui combinent. Une lituanienne, une grecque. Et à la fin, une lettone. Annette Steinberga dans le troisième carton. Christian Mann. La bonne passe. Oh, magnifique timing de passe. Ça joue du grand basket. Du très grand basket. Et l'énergie là, elle est communicative. Elle aura peut-être le dernier tir. Ça ressort pour Siak. Elle en a mis un cette semaine. Un tir. 3 points. Elle en met un autre. Elle en remet un autre. Et les Nassiak. Julie Allemant. Julie Allemant. Elle va en prendre un deuxième. On y retourne. Oh, non ! Et ça, ça rend complètement fou. Et coach Gauthier. Et coach Gauthier se mâle. Le match. Rizaché, c'était bien lu par la défense des berruyères. Et la course pour finir parfaitement. Pauline Assier, c'est tout cuit. Qui souffre d'une fracture de fatigue au dos. On l'embrasse et on pense à elle. Anna Maria. Vous savez, ce n'est pas évident après. Deux ballons aériens. Et ça donne une transition. Et les transitions à chaque fois, c'est Madame Pouille à l'arrivée. Si vous lui faites perdre un ballon sur cette situation, il était encore plus énervé. Là, le Pauline Assier. Oui. En balade. Oh, c'était un petit peu tard que ça venait de se passer. Elle est très loin. Julien. Oh ! Incroyable, ce ballon qui s'est arrêté. Qui s'est scotché sur le cercle avant de reculer. Oui. Steinberger avec Pouille. Pouille de très loin. Oh ! Qu'il est fort et culotté ce tir de Tima Pouille. Ça va revenir. Julie Allemand, elle en a mis un gros tout à l'heure. Elle en met un là. Et... C'est l'histoire de ce match. Allons, Tima Pouille libérée. Elle va le prendre. Elle va le prendre, évidemment. Bien sûr ! C'est elle qui finit très très fort. Et qui vient mettre un gros point d'exclamation à la fin de match. Détangos. La dynamique et le calendrier fait que... Et puis David Gauthier ne veut pas tirer sur les organismes non plus. Il le sait. Au large, ça patiente. Ça bat. Oh, qu'elle passe. Qu'elle passe. Ouais, un résultat au score qui ne sera pas celui du match. Sur la physionomie du match, évidemment. Mais Tima Pouille, attention parce que là, elle a 19 points. Record de la saison pour Tima Pouille. En Ligue féminine. Elle est partout. Et Lasvel va s'incliner pour la première fois de cette saison à domicile. À domicile en championnat. Oh, quel tir de Paulina Stieh là. Au bout du bout. Qui sera confirmé dans deux secondes. Cinquième victoire. Ça y est. Bourges l'emporte. Ici, Amado Bonnet sur un score de 58 à 79. Bourges fait sa cinquième victoire cette saison. Sa sixième. Toute compétition confondue pour Lasvel. Ça continue de se compliquer grandement. Ce début de saison qui, avec des blessures, voit aussi pas mal de défaites. Ce début de saison. A l'exerton. La fin. Toute c'est si, hop. Hep.